Alors un des chauve à dire sur votre livre, vous tentez de nous convaincre... Ça fait quoi, ça fait quoi ? Tu verras. Ah oui parce qu'un jour elle passera peut-être elle aussi dans ce photo et quand elle abandonnera son poste... Un disque, tu vas faire un truc, tu vas revenir. Un disque ? Je pense qu'elle va faire un disque. Elle est capable de tout Léa. Attendez, elle n'est pas partie encore, qu'est-ce que vous voulez la chasser ? Un jour, j'ai dit, un jour. Elle n'en est qu'à sa deuxième saison. Elle sera... Mais je ne sais pas, j'entends plein de trucs, on ne sait pas qu'elle réfléchit à des choses... Elle sera peut-être là encore la saison. Ah ! Elle n'a pas décidé encore. Ça dépend de quoi, de l'argent ? Ça dépend si Yann et moi sommes très gentils. Non, tu sais bien que je ne suis pas matérialiste, tu le sais en plus. Non, je ne le sais pas vraiment. Je ne l'ai jamais vraiment parlé. Je le sais parce qu'on a eu cette conversation. Là, je reprends le boubou à mon. C'est vrai ? Oui. On va surtout parler du contenu du livre. De Marie Caron, il est là pour ça. C'est vrai que donc on sent que là vous êtes décontracté du gland vous alors... Rires Vous savez, j'avais souvent dit à cette édition, j'avais Catherine Barma quand j'ai commencé l'émission. Je ne mets jamais de chemise moi dans la vie. Et donc j'ai dit à Catherine, mais moi je ne mets pas de chemise. Mais les chaussures, c'est une p*** tannée par exemple encore pour en trouver des chaussures sans cuir. Alors être antispéciste, on va le rappeler pour ceux qui nous auraient rejoint depuis le début de l'émission. C'est estimer qu'il n'y a pas une espèce supérieure à l'autre. En gros on peut dire ça et surtout ne pas discriminer une espèce, qu'elle soit animale ou effectivement humaine. Puisque vous considérez que les humains sont... Voilà, toutes les espèces animales, enfin il y a plein d'espèces animales, il y a des espèces végétales également. C'est de dire tout simplement, il ne faut pas faire de discrimination entre différentes espèces. Tout simplement parce qu'elles auraient un nom différent en gros, c'est ça. Si la capacité à souffrir par exemple d'un chien, d'un cochon, d'un humain est à peu près la même dans les mêmes circonstances, donc il faut en tenir compte. Je vais vous lire par exemple, il y a un bon résumé à la moitié du livre parce que c'est vrai que parfois il y a un petit côté non pas répétitif mais... Si, vous avez raison mais c'est fait exprès parce qu'un livre est très long, je voulais comme on peut le piocher... De temps en temps vous rappeler les choses. Absolument. Alors là, au milieu du livre, à un moment donné, on a un petit rappel. Vous nous dites, ben voilà, qu'un antispéciste, c'est votre cas, donc désormais ne mange pas d'animaux, ni aucun produit ayant causé la mort ou la souffrance d'un animal. Il ne porte donc ni cuir ni fourrure, exige la fermeture des os, l'arrêt des corrida, la fin de la chasse. L'antispéciste est-il pour autant vegan, à savoir qu'il refuse tout produit d'origine animale, même le lait et les œufs ? Et là, vous répondez par l'affirmative, mais vous dites quand même qu'on peut apporter une nuance. Oui, il y a vraiment des débats entre les antispécistes, que peut-on faire pour être sûr de respecter l'animal ? Alors, si on prend le cas du lait et des œufs, parce que souvent, au départ, on devient végétarien, donc je rappelle que le végétarien ne mange aucun animal, mais il peut s'autoriser à manger certains produits d'origine animale, comme les œufs et le lait, tandis que le végétalien, lui, ne mange aucun produit d'origine animale. Vous-même les œufs et le lait ? Non, alors, moi j'ai une philosophie là-dessus qui est la mienne, mais qui peut être contestée par certains vegans. Le système d'exploitation aujourd'hui des vaches laitières est tel qu'on ne peut pas avoir du lait sans faire souffrir les vaches et sans provoquer la mort. Donc c'est du lait de soja que vous buvez ? Moi, c'est des végétaux, les soja entre autres. Les œufs, c'est la même chose. Le système de production aujourd'hui est tel, vous savez, on élimine à la naissance, pour faire les poules pondeuses, lorsqu'on produit, je dis bien produire les poules pondeuses, on élimine les poussins mâles qui ne sont pas utiles, puisqu'ils peuvent pas pondre. On les massacre, on peut dire, il y a une affaire encore, il y a une affaire. On les tue, alors on essaie maintenant de changer la loi, mais c'est un fait. Donc de toute façon, pour avoir des poules pondeuses, on est obligé d'engendrer de la mort. Et puis en plus, les conditions dans lesquelles sont élevées les poules qui, elles, sont vivantes, celles dont on se sert pour créer des œufs, sont absolument abominables, ces conditions, puisque la plupart des œufs que l'on mange sont des œufs tapis. – Mais si je vais chercher, je me fais évidemment le candide, puisque j'ai lu votre livre, je connais vos réponses, mais je suis là évidemment pour vous poser des questions et que nos téléspectateurs aient les réponses et qu'ils aient envie d'en savoir un peu plus en lisant Antispéciste. Mais par exemple, si je vais chercher des œufs à la ferme d'à côté, que je sais que les poules sont à l'air libre, que de temps en temps, je vais prendre un ou deux œufs pour mon petit déjeuner, quand même, j'ai le droit à ça. – Il y a des véganes, des antispécistes qui vont considérer qu'ils refusent par principe tout produit d'origine animale, considérant qu'il faut refuser toute forme d'exploitation. Moi, je suis en désaccord, je considère que si on est sûr et certain qu'on n'engendre pas de mort et que l'animal ne souffre pas, on peut prendre un œuf en effet. – Même les pâtisseries alors, parce que c'est ça le problème, évidemment, les pâtisseries sont à base de lait, alors comment vous faites ? – C'est drôle que vous me parliez de ça. – Parce que je vous ai vu en plus dans l'émission Chef pâtissier. – Je me doutais qu'il y avait un lien. – Bien, je suis allé dans cette émission juste pour ça en fait, juste pour pouvoir parler du véganisme et montrer qu'on pouvait faire de la pâtisserie sans œufs et sans lait de vache. Donc j'explique à un moment par exemple que pour remplacer le blanc d'œuf, on le verra dans l'émission, je livre un petit scoop, on peut par exemple se servir du jus qu'on trouve dans les boîtes de pois chiches. Ça paraît complètement surprenant, mais ce jus dans les boîtes de pois chiches, on peut le faire monter en neige. – Et ça pue le pois chiches ? – Pas du tout, c'est super bon. – Bon, dans l'émission que j'ai faite, parce qu'en fait je suis nul en pâtisserie, il faut quand même le dire, je ne sais absolument pas cuisiner, c'est une catastrophe. Mais bon, j'ai donc fait des blancs en neige pour la première fois de ma vie, et il y avait un pâtissier vraiment, un professionnel qui était là, le mec il était bluffé, il ne le savait pas. Et il a dit que c'était vraiment excellent. Et le véganisme, c'est-à-dire vraiment… – Quelle modestie ? – Ben dis donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, non, c'est toujours la modestie légendaire. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Il était bluffé. Oui, mais ce n'est pas à cause de ma recette qu'il était bluffé, c'est l'exécution. – Non, le fait que du lait de pois chiches… – Le fait que du jus de pois chiches… – Plus remplacer l'huile. – Plus remplacer l'huile. – J'ai eu peur. – Non, autant vous vous mettez à l'aise, j'étais le plus… – Oui, je ne devrais pas le dire parce que je dévoile, je spoil, mais j'étais l'un des plus mauvais. – Alors, est Dieu dans tout ça ? J'allais vous poser la question parce que je vais donner la parole à mes camarades dans un instant, mais ça aussi c'est un autre aspect intéressant du livre. Et Dieu dans tout ça, en gros, pour résumer, pour caricaturer, c'est Dieu qui nous fait tuer les animaux, nous. – Alors, c'est justement… J'explique comment justifier le fait qu'on tue des animaux. Et je n'arrive pas à trouver d'explication rationnelle, si ce n'est que d'imaginer que Dieu nous a donné une mission supérieure, nous a, comment dirais-je, nous a désignés comme l'espèce ultime du vivant, et que cela nous octroyait tous les droits. Et c'est comme si nous étions, nous, en train de réaliser le dessin de Dieu, et qu'à ce titre, on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait avec la nature, que ce soit les animaux, les végétaux. Je suis bien sûr complètement athée, et je trouve que cette hypothèse est absolument ridicule et ne tient pas une seule seconde debout. – Pour la viande, je voudrais lire ce passage, je vais vous faire réagir, et ensuite c'est Léa et Yann qui reprennent la parole. Vous écrivez, en attendant que la viande disparaisse de nos menus, ce qui arrivera un jour, c'est ce que vous prévoyez, il est évident qu'une avancée majeure pour le consommateur consisterait à imposer un étiquetage sur toutes les viandes et les produits d'origine animale, afin d'indiquer les conditions dans lesquelles les animaux ont été élevés et abattus. Comme pour les œufs, qui sont aujourd'hui divisés en quatre catégories qualitatives différentes, il suffirait de déterminer des codes avec des chiffres, des lettres ou des couleurs pour distinguer les élevages les plus industriels des plus artisanaux. Ça, ça paraît assez facile finalement à faire. – Non, c'est très facile dans les faits, mais bien évidemment les gouvernements s'y opposent fermement, parce qu'en fait les gouvernements sont alliés avec les lobbies de la viande. – Vous donnez même l'exemple des cigarettes, si on mettait sur les emballages de tranches de jambon par exemple des images aussi terribles que celles qu'on voit sur les paquets de cigarettes, ça nous ferait renoncer. – Oui, moi je propose qu'on mette sur tous les paquets de viande, on mette d'abord la photo de l'animal avant qu'il soit tué, pour bien se rappeler que c'est un animal, parce que vous remarquez quand vous achetez des tranches de jambon, souvent il n'y a pas l'animal, il y a une photo de la tranche de jambon, mais il n'y a pas la photo du cochon dans les pubs d'ailleurs non plus, souvent il n'y a pas les cochons. Donc une photo de l'animal vivant, et puis ensuite une photo de l'animal à l'abattoir, et pourquoi pas une photo de l'animal pendant qu'on est en train de le découper, etc., etc., pour qu'on se rende compte réellement de ce qu'on est en train de faire lorsqu'on mange de la viande, parce que si aujourd'hui l'industrie de la viande tient encore debout, c'est parce que tout est fait pour faire oublier au consommateur ce qu'il est réellement en train de faire. – Alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé évidemment, je reste là-dessus, c'est sur la viande et les étiquetages, et pas seulement ça, sur les images qu'on vous montre, quand il y a un documentaire, ça s'appelle ce chapitre « Contes de faits » du dimanche après-midi, vous dites « L'image est soignée, la lumière est douce, les commentaires sont murmurés par un acteur connu qui vous montre effectivement un éleveur avec sa truie, un autre avec ses chevaux, et tout ça est bucolique, et on ne voit jamais évidemment ce qui arrive à l'animal à la fin du documentaire. – Non, je crois même que le commentaire dit quelque chose, comme puisqu'à la fin ils sont envoyés à l'abattoir, évidemment, au bout de quelques mois, et on les a suivis dans ce documentaire vraiment de manière très minutieuse, on voit que les éleveurs leur donnent des prénoms, on les humanitite. – Le poula s'appelle espoir, et ce bel espoir de 60 kilos n'aurait jamais vu le jour sans l'aide mécanique et sans le dévouement de M. Parra. – Oui, voilà, on nous présente vraiment les éleveurs, finalement, ce sont vraiment les bonnes âmes qui permettent à ces animaux non seulement de naître, mais ensuite de vivre une vie extrêmement heureuse, et puis bizarrement, ce film-là s'arrête pile au moment où ils partent à l'abattoir, le mot abattoir n'est bien évidemment jamais prononcé par le commentaire. – En Auvergne, 80 vaches de salaire saison, ils ont un numéro, mais l'éleveur, M. Fabre, appelle chacune d'entre elles par son prénom. – Ah oui, c'est comme ses enfants, je crois même que c'est dit à un moment, je crois même que dans le commentaire, ils disent qu'ils s'en occupent comme ils s'occupent de ses enfants, sauf qu'ils oublient de dire qu'aucun parent n'envoie ses enfants à l'abattoir, aucun parent n'égorge ses enfants, ou alors ça va dans les tribunaux et ça fait un fait divers. – Toujours le commentaire, Jojo le cochon, qui pesait 40 kilos à la naissance et qui tenait à peine sur ses jambes, entame désormais avec ses compagnons un nouveau cycle de l'existence, un cycle qui les emmène dans le murmure de la nuit vers un destin personnel plus ou moins long. – Il y a un acteur qui a accepté de dire ça ? – Si, c'est François Morel. – C'est François Morel ? – Comment il a osé accepter ça ? – Mais parce que je pense qu'il fait partie de ces gens, vous savez aujourd'hui on a des tas de gens qui sont… – J'aurais misé sur Pierre Arditi moi, parce que vous ne mettez pas le nom. – Non, je ne le mets pas parce que je ne voulais pas l'attaquer et vous voyez que j'évite de le faire. Donc, non mais en plus j'ai absolument l'air contre François Morel, mais il fait partie de ces gens qui je pense aiment les animaux. Voilà, il ne s'agit pas de dire ceux qui mangent de la viande n'aiment pas les animaux, ceux qui soutiennent les élevages n'aiment pas les animaux. Il a dû se dire, comme ils sont allés filmer dans des petits élevages familiaux, il a dû se dire finalement ceux-là je peux en parler parce que là-bas les animaux sont beaucoup mieux traités que dans les élevages industriels. Sauf qu'il a oublié que ça ne change strictement rien au sort final de l'animal qui est tué extrêmement rapidement. – Léa Salamé. – Ébric, il est très intéressant votre livre. Il est très intéressant parce qu'il nous questionne, parce qu'il questionne sur un sujet qui avance, où on avance, où je pense qu'on va dans votre sens, la société va mieux. Vous voyez, on a déjeuné, Laurent Ruquier et moi, on a passé 20 minutes à parler de la viande, lui voulant basculer vers le végétarisme, moi me tâtant un peu, je pense qu'on a tous réduit notre consommation de viande, on est tous en train de prendre conscience en voyant les images d'abattoirs, en voyant aussi très égoïstement quand on nous raconte que ce n'est pas bien pour la santé, enfin toute une série de choses qui sont... – En tout cas, cette viande de merde qui ressemble à du toit, jambon, il faut l'oublier. – Le problème, donc, mon ennui, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes, il est documenté, vous avez eu raison de prendre votre temps pour écrire ce livre-là, il a raison, Laurent, de dire que c'est une Bible, c'est vrai qu'il est très fouillé, il est très documenté pour qui est intéressé par le combat pour la souffrance animale, et plus généralement, et pas seulement, et sur une vision... – Oui, parce que ce qu'il faut que les gens sachent, moi je le sais parce que je travaille avec vous, c'est qu'Emerick Caron n'est pas seulement défenseur des animaux, c'est avant tout un humaniste, et un droit de l'homiste, ou un défenseur des droits de l'homme pour ne pas... Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est votre combat pour les humiliés, pour ceux qui souffrent, etc., qui va de l'homme, votre combat pour les Palestiniens ou d'autres peuples, ou aux animaux. Parenthèse fermée, maintenant, deux, trois questions quand même, parce que mon souci, c'est que quand même à des moments, et je l'ai dit à Laurent, je vous le dis, quand même à des moments, vous êtes tellement redondants et tellement radicales dans votre pensée qu'on a envie de fermer et de prendre une cote de bœuf. Donc c'est ennuyeux, c'est ennuyeux. je crois, là, vous êtes un peu écolo et ça me plaît beaucoup car vous recyclez les arguments. Et ça, j'aime bien. – Parce que vous avez dit la même chose à Gisbert. – Vous avez dit exactement la même chose à deux personnes qui étaient venues présenter un très beau documentaire. – Ah, parce que j'ai dit la même chose à Gisbert, je me recycle beaucoup. – Voilà, c'était le film de Dion avec Mélanie Lange. – Ah, exactement. Et je crois que vous avez exactement la même phrase. – Mais c'est la vérité, la vérité. – Alors, le radicalisme, pourquoi le radicalisme ? Parce que quand même, et vous l'avez commencé au début, vous avez commencé avec le « il faut, on doit », etc. – Je l'ai dit qu'une fois et je me suis immédiatement repris en sachant que ça me serait reproché dans la seconde. – Oui, mais c'est écrit dans le livre. C'est écrit dans le livre. Nous ne devons plus manger d'animaux, ni les enfermer, ni les torturer, ni en faire commerce. – Ah oui, ça c'est vrai, je l'assume complètement. – Les humains sont des animaux. Il n'y a qu'une différence de degré, pas de nature. Globalement, ce que vous dites, c'est se battre pour les droits des femmes, le droit des noirs, le droit des homosexuels, c'est la même chose que pour se battre pour les droits des animaux. – Se battre pour les droits des animaux, c'est une continuité de tous les combats que vous méritiez. – Oui, mais c'est la même chose. – C'est la même continuité, c'est la même logique. – Est-ce que... – C'est se battre pour les plus faibles, ceux qui souffrent, ceux qui sont exclus de la sphère de considération morale. – Est-ce que toutes les espèces se valent ? – Alors, j'explique. Dans le livre, de manière très claire, je pense que c'est écrit qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ce valoir, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? – Est-ce qu'un humain égale un cochon, égale un singe, égale un moustique ? – Comme je l'explique, le fait que nous devions... – Vous pourriez même ajouter égale un arbre, égale une pierre. – Non, parce que les végétaux... – Oui, sauf que la pierre n'est pas... – Les végétaux n'est pas du vivant. – Mais quand même tous, on fait partie. – Non, ce que j'explique, c'est qu'on est tous constitués. – Oui, ça, c'est quelque chose qui me paraît absolument essentiel. C'est-à-dire que j'explique que tout le vivant, tout ce qui constitue tout le vivant, est constitué exactement de la même manière, c'est-à-dire par les mêmes atomes. Ensuite, il y a des constructions, même de squelettes qui se retrouvent parmi tous les mammifères. On est tous nous-mêmes. Nos premiers ancêtres, d'abord, on vient des végétaux. Nos ancêtres étaient des végétaux. – Et je poursuis ce que vous dites. Vous écrivez même, seul un coup du sort nous a fait naître humain. Nous réalisons tous parfois l'expérience de pensée consistant à nous imaginer dans le corps d'une vedette ou d'une personne en vie. « Ah, si j'étais née Madonna, j'aurais une belle vie. » Mais en fait, on aurait pu naître rat, chien, chat, cochon ou vache. – Ça, c'est un point essentiel, effectivement, de ce à quoi je crois, mais on peut ne pas être d'accord avec ça. J'appelle ça le hasard de l'incarnation. C'est-à-dire que ce qui fait que nous sommes des témoins de la vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous parler, c'est que j'ai une conscience. Cette conscience est portée par un corps. Or, c'est le hasard qui a fait que notre conscience s'est incarnée dans le corps de Yann Moix, le corps de Léa Salamé, mon corps, le vôtre. Et je dis donc que l'esprit, la lumière qui nous a éclairés, qui nous permet d'être un témoin du monde, cet esprit aurait pu s'incarner non seulement dans un autre être humain, mais également dans une autre forme de vivant conscient. – La probabilité que nous naissions dans l'enveloppe d'un humain plutôt que dans celle d'un insecte est 10 fois inférieure à celle de remporter le jackpot du loto. – Oui, parce que sur Terre, il y a 200 millions d'insectes par humain. Donc si on prend que les insectes, on considère qu'on avait eu une chance sur 200 millions de ne pas naître insectes, mais plutôt humains. Or, pour gagner les signes numéros du loto, c'est une chance sur 19 millions. – Vous faites même du Yann Moix, page 78 quand vous écrivez. Ah oui, oui, ça c'est du Yann Moix. – Je sais comment je dois le prendre. – Vous avez compris d'un point de vue purement mathématique, la probabilité que nous existions est proche de zéro. Une chance sur des milliards, des milliards, des milliards, et vous mettez des milliards sur une page entière. Ça, c'est ce que j'appelle du Yann Moix. Il en est capable aussi de faire ça. Léa, continuez. – C'est la même chose aujourd'hui, d'être humain et d'être un moustique. Est-ce que tout se vaut un antispéciste qui s'appelle Peter Singer ou Singer ? – Peter Singer qui est vraiment la référence, c'est celui qui est en 1973. – Eh bien, vous dites que vous êtes en désaccord avec lui. – Oui, oui, c'est lui qui a vraiment lancé ce mouvement. Pardon Léa, je vais juste expliquer ça pour ceux qui nous écoutent. C'est la référence, vraiment, Peter Singer sur l'antispécisme, même si je vais plus loin que lui, oui. – Donc les espèces ne se valent pas. En gros, il les distingue... – En fonction des intérêts à vivre. – Il appelle ça des intérêts à vivre. – Et des capacités mentales. – Notamment. – Notamment, c'est-à-dire qu'il estime... – Il estime, si j'ai bien compris votre livre, mais vous l'expliquez mieux que moi, il estime qu'il vaut mieux tuer, si on est obligé de tuer, entre un cochon et un handicapé mental humain, il vaut mieux tuer l'handicapé mental humain. – Il s'interroge sur la qualité de vie et sur la capacité à faire des projets, etc., à avoir une vie riche de chaque individu. Qu'il soit humain ou non-humain, puisque les animaux non-humains sont également des individus. Et il dit, et il dit, et j'en arrive au passage que vous citez... – Contrairement à lui, donc contrairement à cet homme-là, moi, Émeric Caron, je ne pense pas qu'il y a des vies qui valent plus que d'autres. – Alors, j'y arrive. – C'est ça qui me chagrine. – Et il va donc, effectivement... Ça vous chagrine ? Pourquoi ? Ça fait de mal à personne de dire ça ? – Ça me chagrine, ça fait de mal, ça me chagrine. – Non, j'attire ça... – C'est là où je ne vous j'adhère pas, c'est que je trouve ça radicale, parce que moi, je trouve que je vaux plus qu'un moustique. C'est incroyablement. – Oui, parce que c'est un point de vue... Je comprends. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique, puisque vous êtes spéciste, et que c'est la pensée aujourd'hui de 99,9% des gens en France. On considère forcément que notre vie à nous est toujours plus importante que celle des autres. C'est-à-dire que comme en plus vous avez la chance d'appartenir à l'espèce qui est considérée comme l'espèce supérieure sur Terre, j'ai bien considéré, parce que c'est un point de vue qu'on peut vraiment discuter. Pour vous, il n'y a aucun doute que votre vie à vous compte plus que celle de n'importe quel autre animal sur Terre. – Je peux douter, mais... – Donnez-moi par exemple le nom d'un animal qui compterait moins que votre vie à vous. Quelle espèce ? Vous avez pris de manière assez maligne le moustique, c'est-à-dire vraiment l'animal dont on peut vraiment douter de l'intérêt à vivre, de la capacité à faire des projets. – Parce que vous-même, quand vous êtes en deux roues, vous en tuez les moustiques avec votre casque ? – Mais prenez, vous avez pris exactement l'animal qui peut provoquer les rires. – Le cochon. – Mais est-ce qu'il y a un animal dont vous dites « Ben oui, finalement, cet animal a autant d'intérêt à vivre ? » – Vous me demandez, entre mon chien et la salamée, je choisis mon chien. – Voilà, exactement. Vous êtes donc antispéciste. – Oh là là, je vais partir. – Léa, pour répondre à votre question. – Non, non, je ne suis pas sûre, mais j'hésiterai en tout cas. – Vous mettez votre chien à ma place. – Vous posez une question extrêmement intéressante, Laurent. Dans le livre, il y a tout un passage sur la philosophie morale, avec ce qu'on appelle les expériences de pensée. Vous dites « C'est marrant, si je devais choisir entre mon chien et Léa, je ne sais pas, je m'en appelle mon chien. » Et là, tout le monde se marre, à raison. Mais imaginez des expériences de pensée qui ont été faites très intéressantes. Vous êtes sur un bateau, et le bateau va chavirer. Je raconte ça dans le livre. Et alors, pour éviter que le bateau chavirer, il faut forcément jeter quelqu'un par-dessus bord. Il y a qui sur ce bateau ? Il y a quatre hommes et un chien. Qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le réflexe naturel ? – Le chien. – Le chien. Sauf qu'après, maintenant, autre expérience de pensée, la même circonstance, mais le chien en question est un chien sauveteur. Il a sauvé des tas de personnes dans sa vie. – Et les quatre sont des nazis. – Alors, on commence par les quatre, c'est les personnes en particulier. – Oui, mais… – Ces personnes en particulier, on ne sait pas. Mais on sait une chose, c'est que le chien, lui, c'est un chien sauveteur qui a sauvé beaucoup de vies. Qu'est-ce qu'on fait ? Troisième cas de figure, c'est un chien sauveteur. Et, effectivement, ce sont quatre nazis terribles, qui ont commis les pires odeurs et les pires crimes. Est-ce que c'est encore la vie du chien que vous sacrifiez dans ce cas-là ? On peut même aller carrément plus loin dans l'exemple le plus simple qui soit. Vous avez une vie à sauver entre un chien et Hitler. Non, mais c'est une vraie expérience de pensée. Qui sauvez-vous ? – D'ailleurs, ça résume tout votre livre qui n'est qu'un sophisme géant. – Voilà, c'est ça. – C'est le problème, non ? – Non, non, ce n'est pas un sophisme. – Non, non, mais je peux commencer. – Pardon, je tiens à répondre juste à ça. Le dernier exemple est un sophisme quand je prends délibérément le cas du plus grand criminel de l'histoire qui est en plus épuisable depuis bien longtemps. Et je vais juste répondre vraiment, Léa, pour que vraiment vous ayez votre réponse. En effet, je considère que tout être vivant, sensible, donc tout animal, non humain, sensible, qui vit sur Terre, a un vouloir vivre. Je reprends l'exemple du vouloir vivre, qui est l'expression de Schopenhauer. Cette volonté d'étendre sa vie, qui est la même pour tous. Une vache considère que sa vie est aussi importante que la vôtre. Même, elle préfère sa vie à elle, à la vôtre. Elle, elle n'a pas conscience, en effet, qu'elle ne peut pas aller sur un ordinateur, qu'elle ne peut pas regarder Internet, aller voir des coups, faire des interviews à la radio. Elle s'en fout un peu. – Et vous préférez le chien, vous préférez sa vache ? – Chaque être vivant a un but, c'est la poursuite de lui-même. – Il y a des animaux qui se suicident ? – Alors, il y a des... Alors, oui. Il y a en tout cas des animaux qui se laissent mourir, par exemple, des chiens, quand leur maître est mort. Ils vont parfois les passer deux, trois jours sur leur tombe, et puis après, ils vont effectivement mourir de chagrin. – Yann Watz ? – Le problème de ce livre, il n'a pas aidé la première phrase, en fait. C'est-à-dire que si, à partir d'un livre de mathématiques, on commence par dire que 1 plus 1 égale 3, alors effectivement, on peut fonder une géométrie sur le fait que 1 plus 1 égale 3. Si on considère que Noël est fêté le 15 août, on peut faire tout un livre qui se passe avec cette logique-là. C'est-à-dire que, à part la première phrase, tout est faux. Enfin, c'est l'inverse. Je m'explique. – Heureusement que vous avez dit en préambule que c'était un bon livre intéressant. – Non, 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 non. – Parce que sinon, qu'est-ce que ça aurait été ? – Non, non, ce n'est pas ça. C'est que le livre est absolument passionnant parce qu'il est radical. Et la radicalité permet d'élaborer une pensée jusqu'à sa logique extrême. Le problème que j'ai, ce n'est pas dans la logique que vous déroulez avec une certaine maestria et beaucoup d'intelligence et d'énergie, c'est que la première phrase est fausse. Et donc, tout le reste… – C'est laquelle ? – Je vais la dire maintenant. – Je n'aime pas les animaux. – Tout le reste est cohérent, bien sûr, comme dans une géométrie dont le postulat serait faux. Les humains sont des animaux. Non. – La première phrase est fausse. – Ce n'est pas la première phrase. – Ce n'est pas la première phrase, c'est une erreur. C'est une grave erreur. – Non, mais du chapitre des animaux sceptiques, c'est… – Ce n'est pas du tout la première phrase du livre. – Ce qui sous-tend tout le livre, c'est que, vous allez être d'accord avec ça, puisque vous l'écrivez, c'est que les humains sont des animaux. Quand je dis la première phrase, je veux dire la phrase la plus importante, celle qui résume le livre. Or, pourquoi ça me gêne ? Et je vais vous rejoindre étonnamment sur un point tout à l'heure. Pourquoi ça me gêne ? Parce que quel est le projet d'un animal ? Quel est, si vous voulez, l'avenir d'un animal ? Le futur, oui, tout le monde a un futur. Mais quelle est la mémoire d'un animal ? Quel est, pour un animal, l'équivalent du monde ? Pour un homme, le monde doit être créé, recréé, inventé tous les jours. C'est-à-dire que l'homme se projette. Quelle projection fait l'animal ? L'animal est dans un milieu, il n'est pas dans le monde. Et là où vous m'étonnez, c'est que le fait d'opérer une coupure que vous refusez entre le monde animal et le monde humain permet d'éviter un écueil que vous n'évitez pas, c'est l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'en ne prétend pas ou en prétend des intentions à l'animal, vous le faites exister par rapport à l'homme. Alors que moi, je suis beaucoup plus radical que vous d'une certaine manière, je laisse au monde animal son entier mystère. Je ne décide pas qu'une vache, si vous voulez, doit rentrer dans nos considérations morales. Je ne sais pas si le vouloir vivre d'une vache est si puissant que ça. Pourquoi ? Parce que je ne considère pas que la vie soit le monopole de l'être humain. Et il y a la richesse de la vie appartient sans doute également au monde animal, mais de manière tellement mystérieuse que l'interpréter un peu ou pas beaucoup ou pas du tout reste en fait de l'anthropomorphisme. C'est intéressant quand même ce que dit Yann. Et si vous voulez, là où vous restez dans une vision totalement humaine, c'est que vous nous proposez un respect, etc. En fait, une vision qui est totalement la propriété de l'homme. Et ma coupure fait que je n'accepte pas que l'homme soit une excroissance de l'animal et inversement. Et pourquoi ? Parce que, et j'avoue que c'est très bien fait, mais c'est fait de telle manière qu'on arrive, c'est normal avec les livres radicaux et excellemment bien menés, qu'on arrive à des absurdités. Le fait qu'un bovin, écrivez-vous, passe ses journées à brouter au lieu de surfer sur Internet et aller boire des coups avec ses potes, ne rend pas sa mort moins problématique que celle d'un homo sapiens ? Oui, absolument. Est-ce que vous imaginez un Primo Levi chez les limaces ou chez les cochons, si vous voulez ? Ce qui me dérange là-dedans, c'est que... Combien y a-t-il de Primo Levi dans l'humanité ? Non, mais je veux dire par là que... Non, ce n'est pas intéressant. Vous êtes en train... Pour moi, si vous voulez... Je vais commencer à répondre. Non, mais après, je vous assure que je me tais. Ne vous taisez pas, c'est intéressant. Non, non, mais lorsqu'on déporte des millions d'êtres humains au nom d'une idéologie, comme pendant la Shoah par exemple, on tue en l'être humain le projet qui va avec, on tue son avenir. Quand on tue un enfant de 3 ans à Auschwitz, on tue le futur génie du violon, on tue aussi celui qui va créer quelque chose. Chaque personne est un génie, si vous voulez. Je ne sais pas quel est le génie du hamster. Je sais que lorsqu'un enfant meurt, on tue l'avenir de cet enfant, on tue une partie de l'humanité en même temps. Et si vous voulez, cette manière, comme l'a dit Léa avec beaucoup d'humour, dire « je vaux mieux qu'un moustique » me paraît essentiel. C'est-à-dire que chez l'animal, effectivement, on tue un être vivant, mais on ne tue pas de projet. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est intéressant ? C'est le cœur du livre, hein ? Je dis que c'est très intéressant et que cette séquence doit être enregistrée car un jour, elle sera repassée. Dans quelques siècles. Le jour, votre modestie. Ce n'est pas moi qu'on repassera, Yann, c'est vous. Et vous voyez, je n'y suis pour rien. Vous me ridiculez. Non, mais effectivement... D'ailleurs, il en parle dans le livre de ça. Mais oui. Vous expliquez que, effectivement... Alors, expliquez votre raisonnement. Je dis qu'un jour, des gens se pencheront sur cette archive en se disant « mais ce n'est pas possible ». Ils ont vraiment dit ça, un jour, les humains, de la même manière qu'aujourd'hui, on se penche, en rigolant, sur des comptes rendus de procès d'animaux au Moyen Âge. On est allé accuser telle souris, tel cochon, de s'être rendu coupable de tel mâle absolu qui a détruit des récoltes, etc. Et donc, on excommuniait ces animaux. Et aujourd'hui, ça fait vraiment rire. De la même manière, je pense vraiment, et je vous le dis sans aucun dédain, Yann, qu'un jour, ce genre de propos, parce que vous n'êtes pas le seul à le tenir, sera vraiment regardé comme un propos absolument obscurantiste. C'est pour ça que j'appelle ça les animalosceptiques. C'est-à-dire des gens qui pensent un peu comme vous. Comme on a les climato-sceptiques, qui continuent encore à nier le dérèglement climatique et l'influence de l'homme dans le dérèglement climatique, il y a encore des gens qui disent « l'homme n'est pas un animal, l'animal n'a pas de sensibilité réelle, etc. » En fait, à peu près tout ce que vous venez de nous expliquer. Il se trouve que, depuis Darwin, donc ça commence à dater, pardon, Darwin a été le premier, en tout cas, à affirmer, il n'était pas le premier à avoir senti, il y en avait d'autres avant lui, comme Montaigne, etc. Et puis même chez les Grecs. Mais en tout cas, dans la société moderne, Darwin était le premier à affirmer, de manière scientifique et inéluctable, qu'il y avait une continuité absolue entre l'homme et les autres animaux. Une vision scientiste. Non, ce n'est pas scientifique. Ce n'est pas la seule qui vaille. La vision philosophique existe. Non, mais la philosophie doit découler de la science. Elles ne peuvent pas être complètement déconnectées. C'est là... Je vais juste m'expliquer mon point de vue. La science ne pense pas. Non, la science aide à penser. C'est-à-dire que, sans Copernic, nous n'aurions pas aujourd'hui le même système de pensée. Si nous étions toujours persuadés que la Terre est le centre de l'univers, qu'elle ne tourne pas, eh bien nous ne saurions pas à imaginer ce que nous imaginons aujourd'hui. Nous n'aurions pas la même vision de l'homme. Et le gros problème aujourd'hui qu'on a, c'est que les philosophes qui s'expriment dans les médias, ceux qu'on entend généralement, qui nous parlent du monde, de la société, ne connaissent rien aux récentes découvertes scientifiques, au progrès de l'éthologie, au progrès des neurosciences, au progrès de la paléoanthropologie. Et tout ce que je vous dis, lorsque... oser nier, oser nier aujourd'hui que l'être humain n'est pas un animal, mais c'est une hérésie totale. Eh bien, je le nie. Par rapport... C'est une hérésie totale par rapport à la raison, Yann. Personne ne fait dire des choses inouïes. Par rapport à la raison, Yann. C'est vous qui êtes aujourd'hui dans le déni. L'espèce humaine et l'animal, enfin l'homme, l'animal le plus nuisible qui soit, si on estime la valeur d'une espèce à sa contribution positive au cycle du vivant, l'homme doit donc être éradiqué. Ce que je ne prône pas, évidemment. Ce que je ne prône pas, évidemment. Mais quand même... Non, Yann, l'homme doit être éradiqué. Je dis simplement, si on s'interroge là-dessus, sur ce que nous apportons au monde, sur ce que nous apportons à la Terre, sur ce que nous apportons à notre environnement, je constate simplement que les vers de terre et les abeilles sont bien plus précieuses au maintien de la vie que nous. Car nous, depuis la révolution industrielle, nous n'avons cessé de détruire la vie sous tous ses aspects. Il faut se rendre compte que... Est-ce que... Pardon, Yann. Il n'y a qu'une vision extrêmement anthropocentrice qui peut encore justifier des discours tels que le vaut ? Mais non, mon discours... Les abeilles sont plus utiles à l'existence de la Terre que nous. Mais évidemment, elles sont responsables de la pollinisation d'une grande partie de ce que nous mangeons. Si jamais les abeilles disparaissent demain, c'est une catastrophe absolue pour le vivant, pour l'humanité des animaux. Alors que les abeilles continueront à très bien vivre sans nous. Évidemment, comme la plupart des espèces. Strictement utilitariste des cycles, et c'est là le problème. Non, pas du tout. Mais c'est le problème de votre livre, c'est qu'en fait, vous rabaissez un petit peu la dimension humaine pour nous rapprocher des animaux, plus que vous n'élevez l'animal, car vous refusez à l'animal toute capacité à avoir sa part de mystère. Et c'est ça que je ne comprends pas. C'est ça que je ne comprends pas dans le livre. Il ne faut pas tout savoir sur ce qui se passe dans la vie animale. Non, c'est entièrement faux. Alors, on laisse... Je pense que vous faites vraiment une erreur d'analyse, que c'est même exactement le contraire. Alors, allez-y. Montrez-nous. Dans les élevages, dans les animaux qu'on élève, dans les animaux qu'on choisit comme animaux de compagnie, c'est nous qui avons décidé pour les animaux. C'est nous qui nous sommes transposés dans leur tête. On s'est dit, lui, il s'en fout. Lui, il a peu d'intérêt à vivre. Il ne ressent rien. Ce n'est pas important. Cet animal, lui, en revanche, s'il veut vivre avec moi, lui, il m'aime bien, lui, j'ai l'âge. Et ça, ce ne sont que des visions anthropocentristes. En revanche, et c'est en cela que je pense qu'il y a une petite erreur de lecture, en tout cas, de mon livre. Je vais juste finir. Je vais vous expliquer. Non, mais je ne pense pas. Justement, parce que nous avons forcément, nous arrivons toujours à un moment où il y a une limite où on ne peut pas se mettre dans la tête de l'animal. Enfin, je suis content de vous l'entendre dire. Que on est obligé d'être antispéciste. Puisque, justement, la seule chose qu'il nous reste à faire par rapport à cela, par rapport à la difficulté de savoir réellement qui ils sont, c'est de dire, je sais une seule chose, c'est qu'ils veulent vivre autant que moi. Oui, le vouloir vivre. Et en ce sens, la seule question qu'on peut se poser en retour à ça, c'est qu'est-ce qui nous autorise, nous, en tant qu'êtres humains, à stopper, à ôter cette vie ? Très bien. Tout à l'heure, vous avez simplement parlé de conscience. Et puisque, souvent, on se moque de moi parce que je parle de Lévinas, il y a quelque chose. Il y a un texte dans Difficile Liberté, d'Emmanuel Lévinas. Ce n'est vraiment pas pour reparler de Lévinas. C'est que ça me semble vraiment dans le sujet. Dans lequel il se demande si les animaux ont un visage ? Pas du tout. Oui, oui, non, c'est pas ça. C'est pour vous montrer à quel point on peut infiniment respecter les animaux en préservant cette coupure. Le mystère des animaux d'un côté et, pour les animaux, le mystère de l'homme de l'autre. Ça n'enlève rien au respect de la souffrance du vivant. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Il est dit, Lévinas, qu'il était donc avec d'autres déportés et que la seule chose qui les ait rendus humains, c'est un chien errant. Un chien errant entre dans notre vie. Pour lui, c'était incontestable. Nous fûmes des hommes. C'est pour dire que les animaux peuvent nous rendre humains par des moyens extérieurs et que si on fait des animaux l'équivalent des hommes, alors effectivement... Qui vous a dit qu'on en faisait l'équivalent ? Bah, écoutez, vous dites que les hommes sont des animaux. Non, non, je parle d'égalité, de considération. Je ne l'ai pas noté, je vous le jure. Pourquoi est-ce que vous ne pensez pas que cette coupure peut vous apporter encore plus que cette continuité ? Tout simplement parce que cette coupure n'existe pas. Alors, pour vous faire plaisir, je veux bien la réinventer. Mais c'est votre postulat. Je veux bien retomber 10 siècles en arrière juste pour... Non, non, Yann, pardon. Cette coupure est scientifique, elle n'est pas morale. Non, je vous assure que je suis extrêmement étonné par ce que vous dites, enfin, étonné à moitié parce que je vous ai déjà entendu dans l'émission défendre ce genre de position. Mais je vous assure qu'elle est tellement contraire à la réalité scientifique des éthologues, des paléoanthropologues. Je ne la comprends pas. Je ne comprends pas comment vous pouvez contenir... L'homme est un animal, c'est certain. C'est un animal qui fait partie de la famille des grands singes. Je recuse complètement cette thèse. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas avoir de discussion. C'est comme si vous dites... Il a commencé par ça. C'est comme si vous dites... Non, mais il fait le contraire. Il faut une assemblée naturelle dans laquelle il faut défendre les intérêts. Alors, je sais bien que les intérêts des chameaux peuvent être défendus à l'Assemblée nationale pour remplacer le Sénat. Mais il n'y a même pas d'ouvriers à l'Assemblée. Vous voulez mettre des abeilles et des libellules à la place. Non, mais il y a quand même... Yann, je comprends maintenant des invités qui disent que c'est de mauvaise foi. Car ! Mais ce n'est pas ça, Émerick. Car ! Non, mais ce que vous pouvez... Imaginez quoi. Surtout, vous comprenez aussi ceux qui étaient parfois face à vous. Oui, je pense que c'est du sénarver. Non, votre poste, celui-là... Non, le départ, c'est gênant. Mais non, parce que là encore... C'est la biodémocratie. Ce n'est pas la peine de me prendre de haut avec ce qui va se passer en 2150 où les gens vont regarder cette émission. Pourquoi je vous... Parce que vous prenez l'avenir en otage... Mais je ne fais pas un bout, Yann. Vous avez de l'humour ou quoi ? Oui, mais vous prenez l'année 2154 pour me donner tort. Donnez-moi tort maintenant. Mais déjà, tout le monde me donne tort aujourd'hui, Yann. Même demain, ceux qui vont regarder l'émission... Il est mis en terre, effectivement, pour l'instant, il est... Non, non, non ! Par rapport au... Non, il est majoritaire. Moi, je dis que par rapport au lien que vous niez... Vous dites que l'homme n'est pas un animal, mais demain, vous allez voir. Ce n'est pas dans 200 ans qu'on va se foutre de vous. C'est demain, dimanche. Vous allez voir. Parce que c'est une contre-vérité que vous venez de dire. C'est comme si vous disiez que 2 plus 2 égale 5. Mais pourquoi ? C'est une contre-vérité. Pourquoi ? Je ne peux rien pour vous, Yann. D'accord. Désolé. Non, mais... Non, mais si vous me prouvez que l'éléphant a un projet de vie, une conscience et une mémoire... Là, le débat est intéressant. Il y avait un... C'était un chimpanzé ou un gorille dans un zoo qui en avait marre qu'on vienne le voir tous les jours. Il ne pouvait plus le voir. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à planquer des pierres un jour pour les balancer le lendemain sur les visiteurs qui venaient le voir. Donc, c'est-à-dire que c'est un projet. Ça ne peut pas vous perdre. Son projet, c'est d'en prendre la prochaine fois qu'il revient. Non, le projet, c'est... Le projet, c'est-à-dire que c'est une capacité... C'est une capacité à se dire je vis telle situation qui me déplait, j'ai des moyens d'y mettre un terme ou en tout cas de manifester mon mécontentement demain ou peut-être après-demain quand le zoo sera rouvert, etc. Donc, calcul. Ce n'est pas un projet. C'est un projet. Qu'est-ce que vous appelez projet ? Non, mais dites-moi parce que là, ça devient franchement de la mauvaise foi. Comme un chien qui va enterrer un os pour le retrouver je ne sais qu'on a le temps plus tard. Moi, c'est mon chien, l'exemple. Il y a un truc. Ah ben ça, on a compris. Mon chien, il a un projet. Où il donne un os ? Il le cache et se dit tiens, son projet. Dans deux, trois semaines, si je n'ai rien à bouffer, je le récupérerai. Eh ben, il a un projet, mon chien. Qu'est-ce que vous faites ? C'est la question que... Pour comprendre... Pour comprendre... C'est une notion extrêmement choquante. Mais elle aussi, elle a des projets, on m'a dit. Et des calculs. Pour comprendre, Yann. Enterrer des os. Vous êtes en train de me dire qu'une vie à moins d'importance et les moins capables de faire des projets. Vous vous en êtes compte quand même de la gravité de ce propos ? Ah oui, je pense que la vie d'une image est à moins d'importance. Non, je ne parle pas d'une image, je parle des humains, là. Je parle des humains, les êtres humains, je les mets tous absolument à la même altitude. Même ceux qui sont incapables de faire des projets ? Tous. Même ceux qui sont incapables de faire des projets ? Absolument tous. Vous êtes en train de vous contredire. Non, je respecte la souffrance animale, je ne mets pas la dignité des hommes à la même manière. Ah, maintenant on parle de dignité. Non, parce que, juste une phrase, une citation de Victor Hugo. Et on termine par ça pour vous, Yann. Victor Hugo, dans la Légende des siècles, que savons-nous ? Qui donc connaît le fond des choses ? Ni vous, ni moi. Oui, sauf que Victor Hugo, il est aussi cité. Pas de bol, Victor Hugo, c'est l'un des ancêtres de l'antispécisme. C'est un ce qui, à son époque, c'est le plus, c'est l'un de ceux qui... Ah oui, parce que la douleur animale, l'insupporté, c'est l'un de ceux à son époque qui s'est le plus engagé pour les droits des animaux, pour la société d'antivispections qui était la première fois. Tout le monde. La douleur animale, l'insupporté tout le monde. Ah non, parce que Hugo... Non, parce que Hugo avait compris quelque chose, et je suis complètement là-dedans, c'est qu'il faut s'insurger pour tous les plus faibles, tous ceux qui souffrent, qu'ils soient humains ou non humains. C'est aussi simple que ça. Léa ? Question très courte, parce que le temps passe, vous pouvez nous dire la vérité maintenant, Aymeric, ce livre, c'est pas une bible, c'est un programme de candidature. C'est pas faux, parce qu'on n'a pas parlé de tout ce qui est politique dans le livre. C'était bien avec les animaux, c'est très bien. D'ailleurs, je garde les pages. Le programme politique d'Emeric Caron qui estime qu'avec un réquisitoire, parce que soyons sérieux, c'est un réquisitoire contre l'écologie politique telle qu'elle est aujourd'hui en France, c'est un réquisitoire, alors réquisitoire, elle me voit un peu fort, mais enfin les critiques sont très claires contre Nicolas Oulot qui a une écologie molle, contre la vôtre qui est dure. Oh, mais ne dis pas les choses comme ça, enfin Léa ! Non, j'ai dit... On est aussi bandé comme un âne, hein ! Oui, ben voilà, c'est ça, mais c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Voilà, donc ma question... Ma question est... Comment tu fais pour les faire à chaque fois ? C'était cadeau, c'était cadeau ! Chaque mot dans ses mouches prenne un truc... C'est un truc de... C'est un truc de... C'est un truc de... C'est un truc sensuel, érotique, quand elle parle, c'est... Mais calmez-vous ! Non ! En plus, j'y ai pensé... La vérité... Non, mais justement, c'est quoi le contraire de molle ? Parce que, évidemment, j'ai appelé ça l'écologie molle ! Ben oui ! Tu nous as mis essentiel ! Ecologie essentielle ! Parce que tu ne pouvais pas dire écologie dure, mais là, je reprends le tutoiement, c'est pas... C'est mal ! Alors, le projet politique, parce que c'est un véritable projet politique, quand est-ce que vous créez votre projet politique et votre mouvement politique américain ? Parce que je sais, pour vous avoir fréquenté pendant un an, que vous y pensez ! Bon, j'ai pas dit que je pensais à créer mon parti politique ! J'en suis pas là ! C'est quoi votre mouvement politique politique ? Ou mon mouvement... Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant pour... Le bonheur, l'argent, tout ça, ce sont des gros sujets, il n'y a pas que les animaux ! Et puis même à la fin, il y a un vrai parti politique ! À quoi sert l'argent ? Tout ça, c'est dans le livre ! Il parle de 7ème, de 8ème République, c'est très concret ce que vous proposez ! Oui, absolument ! Je suis absolument persuadé que notre société est vraiment dans une phase d'effondrement, mais j'en suis convaincu, je peux complètement me tromper, mais ce sont des projections personnelles, et que l'un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que les politiques, c'est vrai que ce que je dis tout à l'heure à votre invité, sont dans l'incapacité totale d'imaginer ce qui va se passer après. Nous avons les moyens aujourd'hui de donner les moyens de subsistance à tous les êtres humains sur Terre. Un revenu minimum, certes, mais qui aille vraiment assez loin, offrir aujourd'hui, il y a les richesses suffisantes pour permettre à tout le monde, quand il naît, d'avoir les moyens de se vêtir, de se loger et de manger, pour qu'ensuite, il puisse imaginer sa vie, que le travail ne soit plus qu'une contrainte qui lui est imposée, parce que vous et moi, on a de la chance, on a une chance énorme. Je pense à peu près tous les gens qui sont ici autour de cette table, on fait ce qu'on aime, on fait ce qu'on veut, on prend du plaisir dans notre travail, et il y a plein de boulots où ce n'est pas le cas. Il y a encore plein de boulots qui ne sont pas forcément très drôles, il y a des boulots qui sont très très contraignants, et surtout, on oblige, on voit bien la manière dont les politiques nous parlent aujourd'hui du chômage, de ceux qui sont au chômage, qui subissent cette épreuve, où ils stigmatisent toujours les gens. On va toujours essayer de trouver une raison, et aucun politique ne parle de ça. To the point. Non mais voilà, donc je trouve qu'effectivement, il n'y a pas assez d'idées... Quand est-ce que vous vous engagez ? C'est ça ma question. Oh non, il n'y a pas de... Comment vous vous engagez ? Il n'y a pas de calendrier. En fait, le problème, c'est que je suis un animal, donc vous savez, moi je n'ai pas de calendrier à long terme, moi je n'ai pas de projet. Pas de projet ! J'ai bien répondu. Juste un mot et on termine avec ça. On aurait pu aborder les 15 autres sujets qui sont dans ce livre, il faut le dire, parce que c'est vrai que vous abordez la façon de vivre en général. Je vous le disais tout à l'heure, non pas pour me moquer, mais les Américains sont friands de ça. C'est aussi un livre qui pourrait être considéré comme un livre de coaching comportemental et quoi. Je n'ai pas cette prétention-là, mais c'est vrai que pour l'écrire, on en avait parlé, vous vous souvenez, l'an dernier, et je disais, j'ai vraiment envie l'année prochaine de me mettre dans ma bulle et d'écrire. Et c'est vrai que c'est un livre que j'écris 16 heures par jour à ne faire que ça. Et du coup, ça m'a amené à aller beaucoup plus loin finalement que le projet initial qui était de parler des droits des animaux, de l'écologie, et que j'ai compris que ça ne pouvait pas, cette pensée-là, ne pas s'inclure dans un projet beaucoup plus large. Le projet de l'humain aussi, tout simplement. Repenser le temps politique pour une biodémocratie des tas d'autres sujets qu'on aurait pu aborder ce soir des chapitres signés Aymeric Caron dans son nouveau livre qui s'appelle Antisprécius. De rejoindre votre place. C'est un débat intéressant. C'est un débat intéressant.